La construction partie bois étant maintenant terminée, nous allons pouvoir passer à la phase d'entoilage. Pour entoiler, il vous faudra un cutter avec une lame bien églisée, éventuellement une paire de ciseaux, la structure entoilée, du film d'entoilage transparent ou opaque suivant vos désirs, sachant que le film transparent est un peu plus joli sur le Gixi et il est surtout aussi un peu plus léger. Il nous faudra aussi également une règle pour pouvoir couper les morceaux d'entoilage. Nous allons commencer par couper un premier morceau. On va commencer par entoiler la dérive, ce qui est le plus simple. Je vais couper un bout en gardant une marge de 3 mm autour de ma structure. Sur le film d'entoilage, vous avez un film de protection qu'il convient de retirer, bien dépoussiérer les surfaces entoilées. On positionne en respectant un contour d'environ 2 à 3 mm à la périphérie. Et à l'aide d'un élément essentiel, le fer entoilé, nous allons appliquer la pointe du fer à la périphérie. Une fois que le morceau est en position, on va continuer par des petits points d'application du fer toujours à la périphérie de ce qui est entoilé. Ensuite, on va préparer la suite de l'opération. On va couper aux quatre coins. Ici, on va laisser un bord de quelques millimètres. Voilà, ce bout-là ici est peut-être coupé. Une fois cette opération, le surplus sur la structure. On va faire un point d'entoilage spécifique pour le modèle réduit. On va faire un point d'entoilage spécifique pour le modèle réduit. Comme moi, d'utiliser un vieux fer passé qui, croyez-moi, a entoilé beaucoup, 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 beaucoup d'avions. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu qu'il est bien collé à la périphérie. Voilà, comme ceci. Et nous allons répéter l'opération à la face. La dérive a été entoilée des deux côtés, bien collée à la périphérie. On va faire des deux côtés en alternant. L'idéal, c'est que l'entoilage se tende de manière symétrique sur chaque face dans le but d'éviter que la traction, si vous faites l'opération une face puis après l'autre, sous la tension de l'entoilage, vous pouvez avoir votre structure qui se déforme. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà, donc, tout comme la dérive, nous venons d'entoiler le stabilisateur. Remarquez au passage que j'ai ouvert le trou pour le passage du pied de dérive et également enlever l'entoilage au niveau de la fixation de la dérive pour permettre d'assurer par la suite un collage bois sur bois. Nous allons maintenant entoiler les gouvernes. Donc, la dérive, le volet de profondeur, remarquez qu'elles ont été poncées. Le bord de fuite a été affiné et nous avons également réalisé ici un biseau à environ 45 degrés, que ce soit sur le volet de dérive, mais également sur le volet de profondeur. Alors, pour entoiler la dérive, petite particularité ici, où l'entoilage va nous servir de chargée. Donc, je vais rabattre... à chaque extrémité du volet de dérive. Maintenant, on peut tendre l'entoilage sur toute la superficie. Si vous voyez éventuellement que l'entoilage se tende mal, il faut juste augmenter un tout petit peu la température du fer. Attention, n'augmentez pas trop la température, sinon vous allez fondre et faire des trous dans votre entoilage. Et cette partie ici, qui va nous servir de future charnière. Donc, je vais reprendre le volet de dérive que je vais positionner à côté du volet de dérive. Voilà, on retourne et on vient coller ici l'entoilage sur le volet de dérive. Et on a donc une première articulation. Ce n'est pas fini. Je vais rabattre à chaque extrémité du volet de dérive. Maintenant, on peut tendre l'entoilage sur toute la superficie. Si vous voyez éventuellement que l'entoilage se tende mal, il faut juste augmenter un tout petit peu la température du fer. Attention, n'augmentez pas trop la température, sinon vous allez fondre et faire des trous dans votre entoilage. Et nous allons garder cette partie ici qui va nous servir de future charnière. Donc, je vais le positionner à côté du volet de dérive. Voilà, on retourne et on vient coller ici l'entoilage sur le volet de dérive. Et on a donc une première articulation. Ce n'est pas fini. Donc, j'ai une petite bande d'entoilage. Ici, dans ma première articulation, je vais rabattre le volet contre la dérive. Et je charge cette petite bande, si j'y arrive, comme ceci, à champ entre le volet et la partie fixe et la partie mobile de la dérive. Donc là, on colle sur toute la longueur. On colle sur toute la longueur. Donc, je vais faire comme ceci. Et on obtient une articulation faite avec l'entoilage qui sera, croyez-moi, solide dans le temps. Merci.